... Comment introduire de la pédagogie numérique dans des travaux pratiques en électronique ? C'est la question que je me suis posée pour mon cours en seconde année de la mention Science pour l'ingénieur de la licence Science, Technologie, Santé de l'Université de Caen-Bassin-Monti. J'ai donc mis en place plusieurs activités pédagogiques innovantes. Des courtes séquences, vidéos, explicatives, des techniques expérimentales sont à disposition des étudiants en ligne. Ici on va vouloir mesurer le déphasage du signal qui rentre sur la voie 2. Un travail préparatoire et un compte rendu sont à effectuer sur la plateforme numérique avant la séance et après la séance de travaux pratiques. Le texte de travaux pratiques prend la forme d'une carte heuristique. Et pour terminer, je propose le challenge suivant. Grâce au montage électronique réalisé, êtes-vous capable de décoder un message en morse ? En dehors des travaux pratiques, des questionnaires ont été mis en place sur la plateforme pour imposer une relecture du cours entre deux séances de cours magistrales, vérifier que les prérequis théoriques nécessaires à la compréhension du cours étaient acquis. Mais qu'en pensent les étudiants ? Oui, ça a changé d'autres TP parce que les autres TP, de base, on a juste une feuille. Maintenant on est habitué et on n'a plus vraiment besoin de visionner. Là on visualise vraiment la chose, par exemple sur le papier, quand on nous donne des indications à faire, parfois on ne comprend pas, ou on lit mal, ou on se tue mine sans faire attention. Là, avec la vidéo, ça nous permet vraiment parce que les professeurs font étape par étape dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501